Avant que le temps allait, il y avait la paix. Enfin, je le rappelle un petit peu tout le temps, mais voilà, je préfère vous prévenir encore une fois. Alors, pourquoi Let's Play 2.0 ? Ben, attendez, tout d'abord, on va déjà... Alors, je regarde Bridgeport, Apalosa Plains, Moonlight Falls, Sunset Valley et Twinbrook. Alors, pour changer un peu... Bon, allez, oui, pour changer, on va prendre Bridgeport. Donc, hop, je vais vous expliquer pourquoi j'appelle mon Let's Play 2.0. Alors, je l'appelle 2.0 tout simplement parce que, en fait, j'ai réinstallé tous mes nouveaux Sims. Enfin, pas tous mes nouveaux Sims, mais tous les Sims 3 sur mon nouvel ordi que j'ai reçu il y a un peu plus d'un mois, il me semble. Et donc, j'ai installé chaque add-on, chaque kit, pardon. Tout s'est bien passé, nickel. Sauf qu'il y a eu un petit blocage au niveau de Showtime. Il n'a pas voulu s'installer parce que, en fait, je l'avais déjà installé sur mon PC, là, le nouveau. Sauf qu'après, ben, j'ai pas pu le désinstaller, donc je peux pas le réinstaller. Donc, voilà. Quand je veux le désinstaller, il me dit bien, vous l'avez désinstallé correctement, avec succès. Mais il est toujours présent sur mon disque dur. Et, bon, j'arrive pas à l'exterminer, ce Showtime. J'arrive vraiment pas. Et, en fait, pour le réinstaller, donc, pour le mettre à l'endroit que je veux sur le bon disque dur, parce que, oui, j'en ai un qui est partitionné, comme c'est un disque dur de 2000 GO que j'ai. Voilà. Donc, je vais pas vous en dire plus. Je vais pas vous embêter avec ça. On reprend tout à zéro. On se rafraîchit avec les Sims. Et puis, voilà, ça apporte aussi de la fraîcheur. On se rafraîchit, fraîcheur. Ça fait, ouais, un peu de fraîcheur à ma chaîne, surtout au niveau des Sims. Et nous, ben, là, on va aller... Ouais, une fois qu'on est à Bridgeport, on va, je pense, on va se créer un petit personnage, comme on a l'habitude de faire. Comme j'ai l'habitude de faire, hein, pardon. Moi, je dis on, mais en fait, non, c'est moi. On va se créer un petit personnage qui s'appellera toujours Joachim Spantilo, mais il n'aura peut-être pas la même personnalité que Joachim Spantilo. Les précédents Joachim Spantilo, tout ça, avec Alexia Manderas. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais en tout cas, voilà, c'est dans les autres vidéos. Et je voulais dire un truc, mais je me rappelle plus. J'ai un petit trou de mémoire, là, en direct. Bon, je pense que je vais retrouver après, hein. Bon, là, le chargement, il va être un peu long. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va se retrouver juste après le chargement de la ville, là. Parce que, voilà, ça va être un peu long pour vous. Donc, moi, je vous retrouve juste après. A tout de suite. Bon, voilà, on se retrouve donc à la ville de Bridgeport. Alors, voilà, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, avec des gratte-ciels, tout ça. Enfin, c'est des petits gratte-ciels, hein. C'est vraiment de... C'est pas énorme, mais bon, c'est cool. Moi, j'aime bien. On va tout de suite aller dans Créer un Sim. Donc, on va se créer un Sim, comme je dis d'habitude, Sympathique. C'est mon mot préféré, Sympathique. J'aime beaucoup ce mot. Alors, déjà, on a une fille, là. Mais moi, alors... Je dis tout le temps alors. Alors, je voudrais juste vous poser une petite question, juste avant que je crée mon personnage. Est-ce que vous voulez que je crée une fille, aussi, pour que la fille aille avec mon personnage ? Donc, pour l'instant, je crée uniquement un garçon. Et je verrai, grâce à vos réactions dans les commentaires, si vous voulez que je crée une fille ou pas. Et puis, je la rajouterai à mon foyer, après. Et on verra ça dans l'épisode 2, si vous le voulez, bien sûr. Alors, là, on se met en humain, d'accord. Alors, on est en humain. Ouais. Oula, attendez, hop. On met la couleur de peau un petit peu plus foncée. Alors, le prénom, c'est Joachim. Parce que c'est mon prénom. Et oui, je m'appelle Joachim, pour ceux qui ne le savaient pas. On va le mettre environ à 75% musclé. Alors. Ah non, euh, oui. Alors, on va le mettre 25% au niveau de... De la grossitude. Enfin, je ne sais pas comment dire. Au niveau du poids, on va dire, voilà. Alors, c'est un jeune adulte. Et après, voilà, les muscles, on les met à 75%. Alors, maintenant, on va choisir la coiffure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, que si vous ne voyez pas le contenu des Sims 3 Showtime, c'est normal, parce que j'ai des petits soucis pour le réinstaller, tout ça, comme je vous ai dit avant. Donc, ne vous inquiétez pas, je l'ai, il est là. Donc, il n'y a pas de soucis pour ça. Alors, maintenant, on va voir la coiffure. Quelle coiffure on pourrait mettre ? Bah, je pense qu'on va faire un personnage similaire au personnage que j'ai fait précédemment dans les précédentes vidéos, tout ça. Alors, déjà, on met une couleur unie sur tous les cheveux. On va éclaircir un petit peu les cheveux. Alors, je me demande... Est-ce que je lui fais des cheveux comme ça ? Bah, je pense qu'on va lui mettre la couleur des cheveux comme ça. Je ne vais pas mettre de mèche blonde. Alors, je ne sais pas si j'en mets un. Bon, allez, pour une fois, on ne va pas mettre de mèche blonde. Bon, on va laisser les cheveux châtains foncés comme ça. Alors, au niveau des sourcils et des cils, je pense que je vais en mettre... Ouais, je vais les modifier. Voilà. Ceux-là, ils sont bien, je pense. On va laisser ceux-là. Alors, au niveau de la barbe et la moustache, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Est-ce que je peux mettre ça ? Moi, j'aime beaucoup. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, c'est... C'est comment ça s'appelle, ça ? Ah, il n'y a pas le nom. Bon, bref, on va mettre ça. Et après, au niveau des poils du corps, je pense qu'on va faire un truc réaliste. Alors, qu'est-ce que ça, ça donne ? Un petit peu. Ouais, c'est un petit peu trop prononcé, je trouve, les poils du corps comme ça. Ah, peut-être comme ça, là. Ça fait bien. Bon, on va voir ce que ça donne pour le dos. Alors, on va regarder tout ça. Il faut vraiment que ça fasse réaliste. Il ne faut pas qu'on ait un personnage tout beau, tout musclé, sans poils sur le corps. Il faut que ça fasse un peu réaliste. Bon, on n'en met pas trop, mais histoire de dire, ouais, il en a, quoi, voilà. Voilà, regardez, même sur les bras, on ne voit pas beaucoup, mais on en a un petit peu. Et après, sur les jambes, je vais voir ce que je peux mettre. Ah, regardez celui-là. Oh, le truc, il est bien poilu, lui, hein. Est-ce que j'en mets sur les jambes ? Bon, allez, il faut bien faire réaliste. Je vais en mettre sur les jambes. Ça ne peut pas plaire, peut-être pas plaire à certaines personnes, mais c'est uniquement pour le réalisme. Je vous le dis, c'est juste pour ça. Alors, au niveau des yeux, moi, je n'ai pas de forme d'œil particulière, 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 enfin, bref. Et on va... On va juste chercher les yeux marron. Voilà, parce que j'aime bien le marron. Puis moi-même, mes yeux, ils sont de cette couleur. Un petit peu plus clair, les miens, quand même. marron plus clair, quand même, j'avoue. Noisette. C'est bien, noisette. Alors, je pense que pour le nez, pour l'instant, on n'a rien de... Enfin, on n'a pas... Au niveau de la largeur de la tête, je pense que je peux modifier un petit truc. on va juste... On va juste... Voilà, on va le mettre à 25%, la largeur de la tête. Ça fait un peu mieux, comme ça. Ouais, voilà, 25%. Alors, est-ce qu'on va lui mettre des tatouages ? Bonne question. Alors, alors, sur le dos... Non. Non. Euh... Ah ouais, oui, je me suis pas rendu compte qu'il y en a pas mal. Non, je pense... Je pense pas qu'on va en mettre sur le dos, mais plutôt au niveau de la poitrine. Et ça, qu'est-ce que ça donne ? Non, 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 non. Nombril. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Nombril. Ouais, je sais pas si je vais en mettre. J'hésite un peu. Bon, allez, non, on va pas en mettre. Maquillage, on n'a pas besoin. Détail précis, grain de beauté. Je ne pense pas qu'on va en mettre. Ouais, mais où est-ce qu'ils sont, ces grains de beauté ? Ah oui, il y en a un là, ok. Ah oui, l'autre, il est ici. Je sais pas si vous voyez, mais c'est la moustache qui cache. Tâche de rousseur. Non, je suis pas fan des tâches de rousseur. Bon, bah je pense qu'au niveau du visage, on peut le laisser comme ça. Déjà, il a une tête de jeune adulte. Oula, attendez, j'ai un petit souci de chargement du personnage. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait énormément de vêtements là à gauche. Voilà, ça a fait un petit peu laguer le personnage. C'est parce que voilà, c'est le temps que tout charge, tranquille. Alors, on reprend la création dans les hauts. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Alors, en tenue quotidienne, on va faire un petit truc bien sympa, je pense. J'ai pas dit tic, j'ai dit sympa et pas sympathique. Oh, l'humour à deux francs, dis donc. Alors, moi, j'avais vu un pull qui était vraiment bien. Ah, voilà, c'est celui-ci. Et là, on a une montre ici. Je sais pas pourquoi on a une montre. J'avais vu ce pull-là et je me demandais quelle couleur on pourrait le mettre. Je pense que bleu, clair et blanc, comme ça, ça fait joli. Après, le pantalon, est-ce que ça, ça lui va bien ? Non, c'est un petit peu trop serré, je trouve. On va plus lui trouver un pantalon. un truc moins serré, quand même. Pour l'instant, je trouve pas trop. Attendez, je vais regarder celui-là. Ah, non, ça fait vraiment pas bien. Peut-être... Non, pas celui-là, non. Attendez, celui-là, il peut être pas mal. Ouais, je pense que je vais garder celui-là. Alors maintenant, ouais, au niveau des chaussures. on va mettre... On va mettre... J'avais vu des chaussures, pareil, voilà, c'est des sortes de converse. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais... Ouais, des imitations converse, peut-être. Alors, je vais regarder juste un petit truc. Est-ce que les lunettes, comme ça, ça lui va bien ? C'est pour faire un petit style, avec les lunettes, comme ça. Bon, je vais laisser les lunettes. Je sais que ça peut peut-être pas plaire à certaines personnes. Évitez les commentaires du genre « Oh là là, t'es un pédé, tout ça. » Bon, attention, je n'ai pas... Comment dire ? J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les personnes homosexuelles. je ne suis pas homosexuel, je vous préviens d'avance. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient « Oh, comme tu mettais des lunettes, comme ça, ça faisait pédé. » moi, je pense qu'on devrait aussi éviter de mettre en commentaire « Pédé » parce que c'est un petit peu un manque de respect pour eux. C'est des humains comme nous. Et puis, voilà, moi, j'ai autant de respect pour eux que pour les autres. De toute façon, c'est des personnes comme les autres. Et puis, voilà, je le répète, je ne suis pas homosexuel. Parce qu'il y a certaines personnes qui commencent à le dire tout ça sur ma chaîne. Donc, ça ne me plaît pas trop qu'ils disent ça parce que, voilà, je n'ai pas trop envie d'avoir d'embrouille non plus. Bon, je ne vais pas m'interdire sur le sujet mais, voilà, je préfère vous prévenir. Franchement, évitez ces commentaires-là parce que c'est vraiment pas sympa de voir ça. C'est... Ça ne fait pas plaisir en plus, je vous dis. Mais bon, c'est pas grave. après le commentaire, on le supprime puis voilà. Après, voilà. Alors, bon, reprenons un petit peu notre création parce que là, on est parti dans un sujet bon, je ne suis pas trop dans ce sujet-là. Je ne connais pas grand-chose sur ce sujet. Je dois vous avouer que là, je suis un petit peu paumé sur ce sujet. Alors, bon, transition, allez, on reprend définitivement parce que... Alors, on va mettre ce pantalon-là. Alors ça, c'est la tenue habillée, c'est la tenue qu'on met en soirée, la tenue pour sortir avec des mocassins, des trucs comme ça. Déjà, c'est des belles pompes, ce qu'il a déjà. On va lui mettre des petites lunettes. Hop ! Ah, des lunettes comme ça. Est-ce que ça lui va bien ? Ah, bah, ça lui va bien, je pense. Ah, des belles lunettes comme ça. Allez, on garde. Alors maintenant, on va choisir la tenue pyjama. Alors déjà, il dort torse nu, mon personnage, mais il aura un petit caleçon, quand même, histoire de dire, voilà, il a quelque chose. Voilà, caleçon avec des ronds, des ronds gris, des ronds plus clairs en tout cas, que le caleçon, ça fait un petit peu fun comme ça. Enfin, les formes, je parle des formes qui assure le caleçon, bien sûr. Il ne faut pas avoir l'imagination débordante quand je dis des trucs comme ça, bien sûr. Alors, là, on est dans la tenue de sport, oui, c'est ça. Moi, je pense que je vais mettre ce haut-là avec un petit pantalon. ce pantalon-là, par exemple, voilà, noir, un petit peu, comme ça, pareil. Alors, là, on ne va rien mettre dans l'accessoire. Par contre, aux chaussures, on va se mettre des chaussures de cette couleur un petit peu marron, marron clair. Maintenant, on passe aux tenues, à la tenue, pardon, maillot de bain. Alors, déjà, on va se mettre, hop, un petit collier sympathique. Voilà, qui est ici. Et, 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 notre, notre fameux short de bain. Et d'ailleurs, hop, je modifie un petit truc. J'ai modifié le cordon, ici, qui était jaune, que je n'aimais pas trop. Je l'ai mis en blanc. Est-ce qu'on va lui mettre des accessoires ? Je ne sais pas trop pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je ne vois pas vraiment de différence. Si vous voyez de différence, dites-le moi. Alors, alors, alors. Bon, allez, on va lui mettre des lunettes. Voilà, ça fait stylé, la plage, la plage où il fait chaud. Avec la musique. Bon, allez, on reprend parce que là, on est en train de décrocher. Alors, là, on est dans les tenues d'extérieur. Oh, dans la tenue d'extérieur, pardon. Alors, c'est une nouveauté des Sims 3 saison. Si vous n'avez pas la donne des Sims 3 saison, vous ne pourrez pas accéder à cette option-là. voilà, tout simplement parce que tenue d'extérieur, c'est à cause des saisons, il faut bien s'habiller pendant l'hiver, tout ça, et puis si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas saison, machin, voilà. Alors, comment est-ce qu'on va s'habiller ? Je ne sais pas du tout pour l'instant, mais on va y arriver, je pense. Mais il n'y a pas de doudoune, il n'y a pas un... Ah oui, oui, d'accord. Ouais, ça fait bien comme ça, moi j'aime bien. Et on va lui mettre un pantalon blanc, voilà, comme ça, avec des pompes, ouais, des pompes comme ça, c'est bien, des boots. Et en gros, vêtements d'extérieur, on va lui faire un petit peu un style snowboarder. Snowboarder. Ouais, je ne le dis pas très bien, je pense. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ? Désolé, j'étais... j'étais dans un truc là. Ok, donc, on regarde s'il est tenu. ils sont bien comme je voulais. Oui. Non, pourquoi il a des lunettes comme ça ? Ah oui, c'est à l'heure, sans faire l'esprit, j'ai cliqué, blablabla. Bon, bah déjà, on a fini d'habiller notre personnage, de le créer, en quelque sorte. Voilà, hop, et on va aller maintenant dans la personnalité du personnage. Déjà, on va choisir son signe astrologique. Alors, on a capricorne, verso, poisson, sagittaire, scorpion, balance, cancer, lion, vierge, gémeaux, taureau et bélier. Bon, allez, je pense que vu que je suis né en avril, et... enfin, non, oui, vu que mon anniversaire c'est au mois d'avril, il me semble que le signe astrologique c'est bélier, mais on va changer les règles un petit peu, on va mettre scorpion. Dédicace à tous ceux qui ont le signe astrologique scorpion. Moi, je ne l'ai pas, mais j'aurais bien aimé de l'avoir. Scorpion, c'est classe. Je trouve ça classe. Alors, là, on va mettre... Alors, il aime donc le sauté asiatique, nourriture préférée, sauté asiatique. Sa musique préférée, c'est l'électronique, et sa couleur préférée, c'est le citron vert, et je fais un petit test au niveau de la voix. Attendez, deux minutes, enfin, deux secondes plutôt. Ah, vous avez entendu dans le micro, je pense. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, on va choisir les traits de caractère. Alors, dans style de vie, qu'est-ce qu'on va mettre ? Pas star par nature, on va pas le mettre. Aventureux, ça j'aime bien. Alors, c'est les sims aventureux aiment voyager et explorer des lieux plus que les autres sims. Ils peuvent faire de nouveaux voyages et améliorer leur niveau de visa plus rapidement. Ça, ça m'intéresse. Alors, dans sociaux, des gens, on va mettre fêtards. Les fêtards adorent faire la fête et les autres aiment faire la fête avec eux. Quand un fêtard organise une fête, tout le monde vient et s'amuse. Waouh ! Ok, donc fêtards, c'est parfait. Alors, physique maintenant. J'en ai pas, j'ai pas vraiment de physique. Je sais pas. Discipliné. Non, dans manteau, j'ai rien. Alors, dans physique, pardon, j'ai rien. Et dans manteau, on va mettre corps, les cordons bleus. Les cordons bleus savent apporter leur touche à n'importe quel plat, ce qui rend leur nourriture délicieuse. Ils apprennent à cuisiner plus vite que les autres et ne mettent jamais le feu à la cuisine. Parfait. On va mettre aussi main verte. J'aime beaucoup main verte. Les cibles, ce n'est avec la main verte, sont les meilleurs jardiniers. Ils trouvent dans leur jardin plaisir et réconfort et peuvent faire revivre des plantes dans le pire des états. Excellent, ça. Alors là, j'hésite entre génie et génie de l'informatique. Alors, les génies sont de brillants logiciens, des maîtres des échecs et d'excellents pirates informatiques. Ils aiment faire travailler leur esprit. Les génies de l'informatique adorent passer du temps sur ordinateurs. Ils savent parfaitement manipuler les ordinateurs et peuvent même gagner de l'argent en tant que pirates s'ils le souhaitent. Ça peut m'intéresser, ça. Moi, j'aime bien. Moi, je suis un passionné d'informatique, mais je ne vous raconte pas. Je suis passionné par tous ces trucs-là. Je suis un gros gamer, même si on ne le voit peut-être pas sur ma chaîne, mais j'adore jouer. J'adore vraiment découvrir plein de choses. C'est cool. J'adore. J'adore l'informatique et les jeux vidéo. C'est vraiment des choses qui me passionnent. Et d'ailleurs, on va mettre génie de l'informatique. Alors, qu'est-ce qu'on a en choix de souhait à long terme ? Alors, une cave à nectar sans fond, un jardin parfait, célèbre chef 5 étoiles, voyageur expérimenté, grand explorateur. Alors, le jardin parfait. Je pense qu'on va en choisir un comme artisan alchimiste. Et ça, ça me plaît bien. Donc, atteindre le niveau 10 en alchimie, utiliser 50 élixirs d'alchimie. D'accord. Alors, lorsque les chefs mélangent des ingrédients, ils créent quelque chose de savoureux. Quand un art artisan alchimiste, c'est un peu dur à dire, mélange des ingrédients, il réécrit les règles de l'existence humaine. La maîtrise de la compétence, pardon, de la compétence alchimie est difficile à obtenir, mais pour des pouvoirs incroyables, mais des pouvoirs incroyables attendent les Sims, assez motivés pour y parvenir. Seule une pratique constante, des études approfondies et l'application d'une large variété d'élixirs puissants permettront à un Sim d'obtenir le titre d'artisan alchimiste. Et c'est parfait, ça. Voilà, on a conclu. Bon, ben, on a terminé notre... notre petit Sim, qui d'ailleurs s'appelle Joachim Spantilo. On va s'installer tranquillement dans une maison. Alors, on a la possibilité de s'installer à Breezeport dans des appartements, mais aussi dans des maisons. Alors, colocation, il me semble... Je ne suis pas sûr, j'ai un petit doute là. Ou des maisons... Ah oui. Là, c'est un appartement. D'accord, attendez, j'ai entendu un bruit là. Ouais, enfin, bref. Euh... Alors... Attendez, j'arrive deux minutes. Alors, voilà, désolé, parce que j'ai... C'était juste mon père qui est rentré. Euh... Alors... Alors, moi, j'en étais où. Je ne me rappelle plus maintenant. Alors, on devait prendre une maison. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme maison ? Euh... Bon, allez, cette maison-là, elle me plaît bien. 15 860 Simflouz. Hop, c'est parti. Notre aventure commence maintenant. Commence ici. Et puis, bah, on va se retrouver dans le deuxième épisode. Parce que, oui, il faut un peu de... Un peu de suspense, un petit peu de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, de toute façon. Oh là ! Euh, oui, en fait, j'ai un petit souci. Au niveau... Enfin, j'ai... J'ai oublié de régler une option qui... Parce que là, j'ai désactivé l'option où le sol, il était détaillé. Donc, forcément, là, le sol, il est complètement pourri. Mais, euh, je vais la remettre au prochain épisode. Donc, voilà, notre maison, elle est comme ça, déjà. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce premier épisode de mon nouveau Let's Play 2.0. Euh, je vous invite à aller, bah, visiter mon Twitter qui est dans la description avec mon site officiel aussi. Euh, bah, je vous invite aussi à aller voir mes précédentes vidéos, sur n'importe quel jeu, je... Voilà, si ça vous fait plaisir. Euh, mettez un petit j'aime aussi, ça me fera particulièrement plaisir puis je verrai que ça vous a... ça vous a plu et que vous avez apprécié la vidéo. Commentez si vous avez envie pour me dire globalement ce que vous pensez de cette vidéo et commentez aussi, euh, pour me dire pour me dire globalement ce que vous pensez de ma chaîne et puis, moi aussi, je vous invite à vous abonner, ça fera super, super plaisir. Euh, voilà, j'ai pas d'autres choses à dire, je pense que j'ai juste à vous dire, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne et puis voilà, merci encore une fois d'avoir regardé ma vidéo, oh là là, je me plante, et de m'avoir écouté. Bye tout le monde, à la prochaine. et de m'avoir écouté. J'ai pas d'avoir écouté.